C'est ce qu'on a dit, c'est pourquoi l'acharnement, c'est à l'eau sale, parce qu'au même moment, tu sais qu'il y avait un exemple, c'est l'affaire de l'eau, c'est qu'on a piloté avant que Serine Bé-Tiam l'a emplacée. Il a piloté l'affaire de l'eau. Le SDE devait gagner, il devait l'affaire de l'eau. Parce qu'on a fait une voilée technique, qu'on a fait quatre entreprises, qui sont allées pour qu'ils soient techniquement valables, pour qu'on a proposé le plus grand prix pour le Sénégal. C'est le SDE, le SDE est le plus grand. Mais c'est ça, c'est la proximité entre l'euro et la Suez. Nous l'avons vu au Sénégal parce que 100 milliards, il y a une différence entre le SDE et la Suez. C'est le plus cher au Sénégal que celui-ci. C'est le plus cher par rapport au prix avant. Mais si le SDE est le plus cher de 100 milliards, la Suez, c'est le plus cher de 100 milliards. Pourtant, personne n'a dit rien. On a annoncé que les camions ne savent pas. On n'a pas la mairie de Saint-Louis, la mairie de Saint-Louis, Mansour Fay, dirigée, et personne n'a dit rien. Tu vois que l'affaire est lourde, lourde, mais personne n'a dit rien parce qu'il y a une histoire entre la belle famille et la famille. Président Macky Salle, il est entre le marteau et l'encre. Mais justement, Thaï, il y a eu l'accusation, il y a eu la pression, il y a eu la pression, il y a eu lourde, il y a eu lourde. Il y a eu lourde. Il y a eu lourde. Qu'est-ce qu'il y a eu la population? Est-ce qu'il a tenu un peu la situation? Tu sais que toi et moi, en tant qu'intellectuel, c'est vrai qu'on a eu lourde, mais on n'a pas besoin. Mais je sais que c'était une sortie politique. L'impact, c'était plutôt au niveau des populations. Tu sais que c'est un imam qui est venu à Julie. Si Julie est venu à Camille, elle doit être en train de le dire. Donc, nous ne sommes pas les intellectuels. Mais tout ce qui est le sénégalais, c'est ce que tu as fait. Parce que la vérité, c'est vrai. Il y a eu lourde. On ne peut pas le dire. Ce qu'on peut le dire, surtout que la constitution sénégalaise, c'est une constitution laïque. Donc, ce qu'on peut le dire. C'est un tribunal. Ce que tu sais, c'est une police tribunal. Je ne sais pas où il est. Donc, personne ne l'a convoqué. On l'a convoqué. Mais Dick est venu. Donc, ce qu'on sait, au-delà de la loi, ce qu'il a dit, c'est qu'il a envoyé des documents pour montrer qu'il est hors de... Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Mais nous avons constaté, quand il est venu, nous avons constaté. Deuxièmement, nous avons constaté, qu'il est venu au Sénégal que Dick a convoqué le jour au Sénégal. Est-ce qu'il est venu au Sénégal ? Attention, il n'y a pas de calcul. Parce que, quand tu as constaté le tribunal, il y a beaucoup de résultats. Ou il y a des affaires, il n'y a pas d'énergie. Nous attendons, 1h du matin, les journalistes, nous attendons. Nous attendons. Il n'y a pas d'affluence. Il n'y a pas d'affluence. Il n'y a pas d'affluence. Il y a souvent, le tribunal, quand ils sont sortés d'une prison, tous ces deux territoires, ils se calculent pour savoir qu'il n'y a pas d'impact au niveau du plat. C'est ce qui peut être au niveau des Sénégalais, qui peuvent calculer ce qu'ils ont convocés. Mais ce que je vous dis, c'est que les populations sont que les politiques ont nagus, ne peuvent les empêcher d'appeler leurs leaders. D'autant plus, ce qui s'est dit, Enquête de la BBC, il y a deux partis opposants, deux opposants qui ont entendu parler de l'enquête. C'est Abdoul Maï, au moment de la même dialogue. Il y a aussi un spécialiste en pétrole. C'est ce que je crois qu'ils ont dit. Les gars qui écoutent, ils ont dit qu'ils 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 ont dit. Parce que ce ne sont pas des spécialistes du pétrole qu'ils ont parlé. C'est vrai, c'est d'anciens ministres Aguayou. Mais, quand même, ils ont accusé politiquement. Ils sont chefs de parti et ils sont dans l'opposition. Donc, ils ont dit qu'en tant qu'allié d'Aliou Salle, je vais défendre mon leader. Pour montrer qu'il n'y a pas de politique, tout simplement. Je crois que c'est ça, c'est qu'on a mobilisé. En 2017, la presse a fait un large écho. Le président Macky s'est dit qu'Aliou Salle n'a pas été député. Il n'a pas été député. Il n'a pas été député. Aliou Salle a été dit qu'Aliou Salle est député par force. Nous venons à l'intérieur. Aliou Salle a été dit qu'il n'a pas été député. Il n'a pas été député. Il n'a pas été mobilisé. Parce que je crois qu'ils ont dit qu'ils ont dit. D'après ce que la presse était rapportée. C'est ce que nous avons fait. C'est qu'il n'est pas seulement démissionné. C'est une nouvelle forme. C'est une manipulation ou pas. Mais en tout cas, on a senti une passion dans cette affaire-là. Par rapport aux administrés. Pour donner un cachet politique. Mais pour le moment, l'intérêt est venu. Le cachet judiciaire continue. Et le procureur aussi, il finit à l'attendre. Parce que la justice a l'air. Vous voyez, nous ne pouvons pas dire que le procureur. En conférence de presse, il a été très maladroit. Sur beaucoup de déclarations. La manière de le dire. Parce que c'est une affaire solennelle. Mais ce que nous avons fait pour la justice, c'est que la justice continue de dire. En tout cas, la justice continue de dire. Parce que si nous n'avons pas le regard sur la justice, on est foutus. Mais est-ce qu'il a dit que le dossier doit être confié à un juge d'instruction ? C'est un juge d'instruction. Parce qu'il a vu qu'un procureur est coiffé par le ministre. Le ministre aussi, Macky Sal, est coiffé. Est-ce qu'il a dit que le dossier doit être confié au juge d'instruction ? Est-ce que l'enquête de la gendarmerie, je crois qu'avec le rapport de l'IG, est-ce qu'à partir de là, qu'on a pris le procureur, si on a vu que la poursuite doit être confié, est-ce qu'à ce moment-là, il va donner un juge d'instruction pour qu'il continue ? Bon, je ne sais pas trop, mais nécessairement, le procureur, comme il a dit, il a une suspicion qu'il y a de lui. C'est ça que c'est le danger. Le danger, c'est que le Sénégal, pour que la justice, il y a un problème. Donc, le procureur, c'est à lui de faire tout pour les Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai garanti. Je l'ai dit, les journalistes lui ont demandé qu'est-ce qui nous prouve que l'affaire va aller jusqu'au bout ? Je l'ai garanti. Je l'ai garanti, c'est qu'il a fait le travail. Parce que si on ne croit plus à la justice sénégalaise, il y a un problème. Parce que moi, je l'ai dit, si on a attaqué, parce qu'on a vu des cas, il y a des cas. Vous savez, qu'il y a un califace salle, qu'il y a un califace, qu'il y a un califace, qu'il y a un califace, il y a un califace, qu'il y a un califace, qu'il y a un califace, qu'il y a un califace. C'est une occasion là, pour réconcilier la justice avec le peuple sénégalais. l'affaire de la famille, il n'y a pas d'incidence dans l'État, dans l'État, dans l'État, Il y a un frère, une belle famille. Et vous savez, les frères de la présidente ou les hommes, dans l'État, il y a toujours d'incidence. Aujourd'hui, quand il y a une première dame, il y a des gens. Parce que, il y a l'information. Il y a un califace, 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 du combat, il y a un califace. Il y a un califace, il y a un califace. il se trouve agitée, il y a un califace entre la Roomie, une huile sur le feu, le califace. Il y a des proportions de l'agriculture contre Alou Salle. Il y a des proportions de l'agriculture, donc ça veut dire qu'il y a des proportions de l'agriculture. C'est ce que le Président Macky Salle doit recevrir. Parce que nous n'avons pas de Mareme Fay Salle. Nous n'avons pas de l'agriculture. Nous n'avons pas de l'agriculture. Nous n'avons pas de l'agriculture. Mais le Président Macky Salle, il ne faut pas laisser les histoires de famille avoir une incidence sur la manière de fonctionner de ce pays. C'est extrêmement grave. Je crois qu'à un moment, Karim Wad, il y a un niveau qui s'est dit, tant que ça reste au niveau de la famille, l'histoire n'est pas de problème. Mais maintenant, si l'histoire n'est pas touchée, le fonctionnement du pays, je crois que le Président Macky Salle doit se servir. Tu sais que maintenant, il y a des histoires de la belle famille. Tu sais que le Président Macky Salle doit être accusé, personne n'est pas touché. Tu vois, même Adam Macky Salle qui a entendu les accusés, personne n'est pas touché. Il y a un acharnement par rapport à l'accusation que le Président Macky Salle n'est pas touché. Parce qu'on peut attaquer personne n'est une belle famille, personne n'est pas touché. Parce que le Président Macky Salle, le Sénégalais, n'est pas touché. Si quelqu'un n'a pas assez de poignes au niveau de sa famille pour que ces histoires n'ont pas d'étendre sur la manière de gérer le pays, on peut dire que c'est extrêmement grave. Sous-titrage ST' 501